Je suis venu pour te prier, exauce-moi, exauce-moi. Je suis venu pour te prier, exauce-moi, exauce-moi, oh oui, pour te prier, exauce-moi, exauce-moi. exauce-moi, oh oui, pour te prier, exauce-moi. Bénis-moi, bénis-moi, oh oui, pour te prier, exauce-moi, bénis-moi. Oh oui, pour te chanter, pour te chanter, bénis-moi, bénis-moi, oh oui, pour t'exalter, bénis-moi, bénis-moi. Oh oui, pour te chanter, pour te chanter, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Oh oui, pour te lever, pour te lever, remplis-moi, remplis-moi. Oh oui, pour te prier, prier, exauce-moi, exauce-moi. Oh oui, pour t'écouter, pour t'écouter, parle-moi, parle-moi. Oh oui, pour t'écouter, parle-moi, parle-moi. Oh oui, pour t'écouter, pour t'écouter, Jésus, parle-moi, oui, parle-moi. Oh oui, pour t'écouter, Jésus, parle-moi, baptis-moi. Oh oui, pour t'écouter, pour t'écouter, bénis-moi, bénis-moi. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 27. Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 27. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Épitez de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Amen. Mon âme bénit, l'Éternel. Car il est digne de l'ouvrage. Ma bouche célèbre et merveille. Par sa miséricorde, Par sa miséricorde, Le tu reint toujours. Mon âme bénit, l'Éternel. Car il est digne de courant. Ma bouche célèbre et merveille. Car sa miséricorde, Le tu reint toujours. Quand je contemple les cieux, L'ouvrage de tes mains. Quand je contemple la nature, L'ouvrage de tes mains. Et nous ne manquons Pour te louer, Pour t'adorer, Oh Jésus. Magnifique, Le roi des rois, Le roi des rois, Que ton nom soit béni, Notre Père, Qui soit vraiment célébré. Tu es le lion de la tribu de Judas. Tu es celui que nous aimons de tout notre cœur, mon roi. C'est lui qui a remporté le prix, mon bénéfice Père Saint. Nous nous accrochons à toi Parce que nous savons qui tu es mon bénéfice Père Saint-Dieu Le puissant vainqueur mon bénéfice Père Saint-Dieu C'est lui qui donne effectivement aussi la délivrance Qui donne aussi les familles mon bénéfice Père Saint-Dieu C'est lui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient Tu es le vivant mon bénéfice Seigneur Nous te remercions encore aujourd'hui Pour la victoire acquise à Golgotha mon bénéfice Père Dieu Pour chacun de nos Pères Saint-Dieu Nous avons aussi rendu libres encore en ces jours Et nous sommes heureux mon bénéfice Père Saint-Dieu Parce que tu as fait de nous plus que vainqueur mon bénéfice Père Nous croyons en toi Nous avons foi en toi mon bénéfice Père Saint-Dieu Nous te remercions pour le salut De nous avoir l'assurance de vous à la posséder mon Seigneur Oh sois élevé encore mon bénéfice Père Dieu Pour ton autorité mon bénéfice Père Saint-Dieu Tu as l'autorité Seigneur On va prendre le contrôle de toutes choses mon bénéfice Père Dieu De nos vies, de nos âmes, de notre santé Oh Dieu de tous ceux que nous sommes mon bénéfice Père Dieu Que ton bras puissant soit encore manifesté En ces jours encore mon bénéfice Père Saint-Dieu Par les exploits mon bénéfice Père Saint-Dieu Par la guérison mon bénéfice Père Par la délivrance mon bénéfice Père Saint-Dieu Par la joie mon bénéfice Père Dieu Le salut mon bénéfice Père Saint-Dieu Oh Dieu que les malades soient guéris Père Parce que tu es réellement vivant mon bénéfice Père Nous croyons en ton nom mon bénéfice Père Dieu Nous croyons en ta parole à toi Il n'a jamais failli mon bénéfice Père Saint-Dieu Et tu as toujours accompli le merveille Seigneur Tu es le number one, mon béné-mé-père. Le sel, mon béné-mé-père, du Saint-Dieu. Le limique, mon béné-mé-père, au Dieu. Il amène à la vie même les morts, mon béné-mé-père, au Dieu. Tu es le Dieu, tu es le roi, mon béné-mé-père Saint. Nous sommes heureux de voir ta voix encore en séjour. Merci pour ta présence divine, mon roi. Merci pour les noms des cantiques, mon béné-mé-père, du Saint-Dieu. Tu as véritablement conduit, mon béné-mé-père Saint-Dieu. Pour ce que tu as fait encore en séjour, mon roi. Pour la réunion, mon béné-mé-père, au Dieu. Merci pour ton peuple qui est rassemblé en cet endroit. Pour les nouveaux, aussi mon béné-mé-père, qui sont aussi bénis, Père, au Dieu. Merci encore pour tous les déplacements qu'ils ont à pouvoir faire, Seigneur. Oh Dieu, pour les psaumes, pour ce que tu as fait, pour chaque antique. Pour les témoignants, pour ce que tu as fait des merveilles parmi ton peuple, Père. Nous te remercions encore aujourd'hui. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, Père. De nous conduire encore, de nous introduire encore dans ton plan béni, mon béné-mé-père, au Dieu. En fait que nous voyons ta main puissante agir encore davantage. Et que nous puissions voir réellement la lumière, par son Dieu. Et voir plus clair encore davantage, mon roi. Comment marcher avec toi ? Comment être servi ? Comment agir ? Se comporter dans un âge comme celui-ci, Seigneur. Tu es notre Dieu. Sois béni, Père, et sois glorifié. Merci encore pour cette grâce de pouvoir être encore debout aujourd'hui. Nous te remercions pour tout, Père. Car nous t'avons ainsi prié, Père. En pensant à tous nos précieux frères de ça, qui sont aussi en connexion à différents endroits. À nos enfants, à nos petits-enfants, à nos frères de ça. Partout, Seigneur. Nous te rendons gloire. À toi l'honneur, à la puissance et à la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et sois Père, Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous protège aussi. Vous pouvez vous asseoir. C'est avec beaucoup de joie et aussi de reconnaissance que nous pouvons nous tenir en ces jours aussi dans ces lieux. Pour glorifier notre Dieu et aussi pour avoir la communion avec chacun de vous. Puisse le Seigneur, notre Dieu, soutenir et fortifier chacun de vous tous. Amen. Et aussi nombreux que vous êtes, étant venus aussi des différents endroits, qu'il bénisse aussi les nouveaux qui sont venus, les uns comme les autres aussi. Nous croyons que notre Dieu est celui qui a la capacité de pouvoir prendre le contrôle de toutes choses et aussi de notre vie aussi. D'agir aussi dans chacun de nous et de faire en sorte qu'effectivement que nous puissions atteindre en réalité aussi la position que lui a destiné à chacun de nous de pouvoir atteindre. Et surtout aussi que nous puissions vraiment, comme il a désiré et comme ça a été dit aussi dans les Saintes Écritures, nous puissions atteindre réellement la perfection. Bientôt, très bientôt, le Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, viendra. Et ça c'est vraiment une assurance et nous en avons donc la certitude qu'effectivement qu'elle va donc revenir. Tous ceux qui nous ont précédés et qui ont eu la grâce de pouvoir également aussi le connaître et aussi d'expérimenter aussi les choses que Dieu avait eu à pouvoir aussi accomplir dans leur temps, puisque c'est celui qui ouvre les yeux pour que le peuple le voie, comme il l'a fait aussi avec Simeon. Ils ont eu à pouvoir glorifier le Seigneur, notre Dieu. Et ils se souvenaient aussi de la promesse que notre Seigneur a eu à pouvoir faire effectivement en disant, je m'en vais donc vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez. Donc quand j'aurai terminé, je reviendrai aussi pour vous chercher enfin que là où moi je suis, vous y soyez également aussi. Nous avons eu une invitation dans un lieu béni où le Seigneur, notre Dieu, est allé nous préparer une place. Et chaque croyant qui vient au Seigneur et qui l'accepte de tout son cœur comme étant son Seigneur et son Sauveur, réalise effectivement le bienfait de cette grâce que Dieu lui a donc accordée. Ce qui veut dire que tous les jours de sa vie sur la terre, depuis les jours où il a eu à pouvoir lui donner son cœur, le Seigneur les tient par la main et le Seigneur ne pourra pas l'abandonner. Tant que nous, nous n'abandonnerons pas, le Seigneur, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il nous conduira certainement dans la voie que lui-même il a eu à pouvoir tracer. Comme la Bible l'a dit, il a dit lui-même que je suis le chemin, la vérité donc et la vie. Nous devons donc marcher avec assurance et certitude qu'effectivement que si lui, il nous tient donc par la main, nous ne pourrons pas nous égarer. Malgré les faiblesses que nous pouvons avoir, effectivement, il est celui qui nous fortifie aussi. C'est lui aussi qui nous dit aussi que fortifie-toi et prends courage et qui nous dit aussi effectivement que vous aurez des tribulations. Mais ne craignez pas, prenez courage car j'ai vraiment vaincu le monde. Nous marchons avec celui qui a vraiment triomphé, celui qui détient effectivement l'autorité et le pouvoir sur toutes choses, sur tout esprit, effectivement, et qui peut arriver à pouvoir dire simplement un mot et le cours de l'histoire est changé. Il n'y a aucun homme qui peut dire qu'effectivement que moi je ferais ceci. C'est pour ça que tous les politiciens qui s'élèvent, les politiciens qui disent que voilà, nous avons des missiles qui peuvent exploser à différents endroits, nous avons aussi des bombes nucléaires qu'on peut. Alors ils veulent démontrer qu'ils ont la puissance, qu'ils veulent démontrer effectivement qu'ils sont puissants, qu'ils peuvent agir quand ils le veulent. Et qu'ils disent, nous pouvons aussi envoyer des bombes comme nous le voulons, comme nous le faisons. Il n'y a personne, il n'y a personne qui peut envoyer des bombes ou des missiles ou des nucléaires, j'en sais rien, comme il le veut. Et quand il le veut, il ne peut pas le faire. Parce que le monde ne lui appartient pas, les hommes ne lui appartiennent pas, il vit dans un environnement qui appartient à quelqu'un. Alors c'est quelqu'un là, c'est Dieu qui a donc l'autorité. Donc ne craignez point les hommes, mais craignez plutôt Dieu qui a la capacité, les pouvoirs de pouvoir s'assujettir toutes choses et d'agir aussi quand il le veut. C'est pour ça que nous sommes sans crainte quand les gens m'étipient les paroles effectivement aussi de menace sur la terre. Oui, les hommes qui ne connaissent pas Dieu peuvent être dans la peur, dans l'angoisse effectivement, ne sachant pas ce que le lendemain sera. Mais nous, nous savons ce que sera le lendemain. Nous marchons avec certitude parce que nous savons que c'est lui qui nous a fait la promesse. Nos lendemains pour nous seront de lendemains meilleurs. Oui, nous le croyons parce que depuis que nous vivons, il a toujours prouvé qu'il nous tient par son main. Quand le monde est dans les bouleversements, son bras puissant est là pour tenir effectivement aussi ceux qui croient. C'est pour ça mon frère et ma soeur, certainement c'est vrai, tu peux dire que bon, ça fait longtemps que j'attends, mais certainement c'est Dieu qui ne tarde jamais dans l'accomplissement de sa promesse. Et il eut simplement de patience envers nous. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur, de ce que lorsqu'il promet quelque chose, il est aussi certain de pouvoir aussi l'accomplir. C'est pour ça que nous ne sommes pas découragés, même quand on voit même, comme nous l'avons entendu aussi avec Abraham, Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé, malgré que son état physique n'était pas tellement très bien, mais ayant une pleine conviction que celui qui avait fait la promesse, il a aussi la capacité de pouvoir aussi également l'accomplir. Alors nous réalisons effectivement que celui qui nous a fait cette promesse, il a déjà prouvé qu'effectivement qu'il a dit des choses avant nous, effectivement, et il les a aussi accomplies. Et quand il est venu sur la terre aussi, qu'il a marché comme nous aussi, il a eu à pouvoir dire aussi les paroles qu'il a aussi accomplies. Alors nous avons les témoignages qu'effectivement qu'il n'a jamais menti. Et il ne pourra jamais mentir, car il est impossible qu'il puisse également aussi arriver à pouvoir mentir. Il avait dit, détruire cet homme, je l'ai bataillé en trois jours, et nous l'avons vu aussi effectivement. Le temple a été donc détruit, mais le troisième jour, il est ressuscité. Alors nous avons donc l'assurance qu'effectivement que celui qui a fait la promesse, il a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles à moi ne passeront point. Oui, moi l'homme, je suis faillible, et cela est ainsi parce que nous sommes des humains. Mais lui, il est dur en fait, il est donc infaillible. Lorsqu'il déclare quelque chose, même si je ne le vois pas, parce que Dieu ne m'a jamais dit dans sa parole que je dois d'abord voir pour croire. Non, 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 ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il te parle d'abord, moi je crois, et puis ça se rend visible par la suite. C'est parce que nous devons apprendre effectivement que les seigneurs, notre Dieu, aiment ceux qui croient. Alors nous savons que son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Donc effectivement, nous réalisons que c'est une grâce, effectivement, si nous pouvons arriver à pouvoir réellement croire, et croire, ça veut dire que je lui fais aussi confiance. C'est-à-dire que je lui donne effectivement ce que je suis, mon cœur, mon être tout entier, et entre ses mains. Cela est très important, mon frère et ma soeur. Parce que si tout ce que je suis est entre ses mains, alors je vivrai, je marcherai, je traverserai des eaux et des tempêtes, effectivement, avec tranquillité et avec aussi assurance. Parce qu'il a dit que si tu traverses les eaux, les eaux ne te superposeront point. Même le feu, le feu ne t'embrasera point, effectivement. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis à toi et je te protège, effectivement. Et je serai avec toi. Et comme il l'a dit aussi, tous les jours jusqu'à la fin du temps. Nous sommes vraiment reconnaissants parce que c'est lui qui a tracé l'histoire de l'humanité, effectivement aussi. C'est lui aussi qui connaît le nombre de jours qui te sont donc impartis. Quel lieu tu pourras aller, à quel endroit tu peux aller, effectivement, il le sait. Rien ne lui échappe. Nous entendons, nous avons entendu les témoignages entre soeurs et dites pour un chat. Je crois que beaucoup d'autres ont dit, mais soeur a prié pour un chat. Mais Dieu a voulu vous montrer aussi, même pour ces chats-là, et qu'il fallait qu'on prie, et il a aussi lui montré, effectivement, que quand tu pries, tu as prié pour le chat, je t'ai prouvé. Et ce que tu as dit, je t'ai prouvé, je l'ai accompli. Alors, si tu pries pour autre chose, ne pourrais-je pas le faire ? Voyez-vous, ce que Dieu fait, au travers d'un frère ou d'une soeur, pour la personne aussi, ça a réellement aussi quelque chose d'impact plus important pour la foi de la personne. C'est pour ça, ne méprisez pas en disant, non, non, c'était vraiment important, et que c'est qu'elle a été touchée pour voir qu'une personne, elle va s'attacher aussi comme ça. Mais les chats, c'est quand même Dieu qui les a créés. Nous aimons bien aussi les chats. Donc, nous remercions notre Dieu de pouvoir voir qu'il prend soin de nous dans le moindre détail. Et quand il accomplit, effectivement, aussi, que nous prouvons qu'il est vivant, alors notre foi est encore touchée davantage aussi et manifeste encore davantage. On sent que quelque chose est encore plus encore que Dieu nous a donné. Nous voulons avoir ce Dieu vivant. Nous sommes heureux de pouvoir savoir qu'effectivement, qu'il a dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Frères et soeurs, le temps court donc à sa fin. Il est absolument important que tout un, chacun de nous puisse réellement prendre conscience de la position qu'il est censé pouvoir avoir en Jésus-Christ. Nous avons donc entendu et appris aussi que le Seigneur, notre Dieu, n'a pas vécu pour lui. Il a vécu pour nous aussi également. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour que nous nous puissions avoir aussi sa propre vie. En fait, il a vécu pour nous et pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous voyons ici, ce n'est simplement que, vous savez, une image de ce que ces jours-là sera. Un rassemblement de ce peuple de Dieu. Voyez-vous, je pense que nous en avons eu à pouvoir parler en ce moment ou que nous comprenions qu'en réalité, avant que cet événement ne puisse arriver à pouvoir réellement se réaliser parce que cela va se passer. Nous voyons comment ces hommes qui ont marché avec lui et qui l'ont servi ont eu cette certitude de pouvoir déclarer les paroles, effectivement, avec beaucoup d'assurance, comme l'apôtre Paul le fait savoir, effectivement, que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Que nous, les vivants, nous ne vencerons pas ceux qui sont donc endormis. Et c'est merveilleux de voir que cela est quelque chose. J'ai toujours remercié Dieu pour cela parce que notre Seigneur a eu à pouvoir juste simplement nous faire comprendre qu'il va, qu'il part, effectivement, puisque les anges aussi, dans l'acte d'un, ils l'ont dit, effectivement, aussi, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, c'est Jésus qui est parti, effectivement, au ciel. Il reviendra, effectivement, aussi, de la même manière que vous l'avez vu partir en réalité. Et nous comprenons, effectivement, que la Bible, elle est précieuse parce que c'est toujours l'Esprit de Dieu qui a conduit les hommes. Parce qu'avec une telle précision que les choses sont présentées, effectivement, lorsque, aussi, nous pouvons voir que lorsque l'apôtre Paul, le Seigneur, a eu à pouvoir le visiter, lui a accordé la grâce pour pouvoir le faire connaître, effectivement, ce qu'il devait arriver à pouvoir savoir pour le temps dans lequel il l'était, pour l'annoncer, effectivement, aux autres, effectivement, il lui a accordé la grâce. Parce que la description même, ça, on ne l'avait pas dit, on ne l'avait pas dit, mais la description même de comment les choses se passeront avec perfection, en réalité, parce qu'il dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur descendra donc du ciel. Et là, nous avons donc l'assurance qu'effectivement, que ces événements se passeront, effectivement, comme cela, parce que c'est décrit comme cela a été vu en réalité. Et que, bon, c'est le peuple de Dieu qui a eu à pouvoir avoir cette foi, cette espérance et qui est restée, effectivement, dans la confiance, dans la foi, qu'un jour, parce que je crois que tout un chacun de nous, effectivement, nous soupirons après cet événement. Nous combattons et nous nous accrochons et nous en dirons beaucoup de choses, effectivement, pour que ce jour-là, nous soyons là. Alors, si vraiment que toi, mon frère et ma soeur et tous ceux que Dieu appellera encore, effectivement, que tu crois en cela, effectivement, aussi, et que... Ta vie à toi doit démontrer qu'en fait, mais ta vie doit démontrer quoi ? Mais ta vie doit démontrer que tu es un pèlerin, un voyageur, un passager sur cette terre. Non, parce que ça veut dire que si tu es un passager, tu ne vas pas t'embarrasser des choses de la vie. Parce que tu crois qu'effectivement que ton temps est très court sur cette trajectoire, effectivement, tu n'as pas de temps à perdre avec autant de choses inutiles, mais ton problème à toi, c'est de pouvoir également aussi être sûr et certain que ce jour-là, quand il lui deviendra, ah oui, lorsque la trompette retentira, j'entendrai aussi mon nom qui sera cité. Nous ne devons pas répéter cette phrase seulement pour dire que je vais en terminer. Il faut être sûr en se disant que mon nom à moi, Seigneur, je vais l'entendre aussi. Mais c'est là, il faut que tu saches aussi que les signes que Seigneur te donne, effectivement, sur le parcours, effectivement, il t'en donne, effectivement, pour avoir l'assurance que ces jours-là, ton nom à toi sera aussi cité. Tu seras aussi appelé. Donc, pendant le parcours que tu es rentré de marcher, effectivement, tu dois avoir cela avec toi, être sûr que là où je me tiens maintenant, je suis sûr et certain que même si mes yeux se ferment, j'entendrai sa voix. Parce que mon frère et ma soeur, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir comment les choses sont présentées, pas par nous, mais par le Seigneur. Et la Bible dit, effectivement, que croyons aussi que, priez bien, je crois que c'est dans le livre des, nous allons lire, je crois que c'est dans le livre de, je pense que c'est Thessaloniciens, je suppose que c'est cela, je suppose que c'est cela, c'est entre cela, ou c'est cela, c'est une question. Voilà, et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il dit ceci, verset 13, 1 Thessaloniciens 4, 13, il dit, « Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Vous vous souvenez de cet écrit, nous le lisons si souvent, mais c'est toujours dit, quand on lit, effectivement, il faut que nous puissions arriver à pouvoir prêter attention, à comprendre, effectivement, parce que ce qui est dit par le Seigneur n'est pas des choses qui sont dites comme cela. Vous savez cela, le jour où Marthe et Marie, effectivement, ils ont couru après lui, effectivement, quand il est venu, quand il est venu après que Lazare soit mort, effectivement, enterré, et puis aussi pourri, vous connaissez, non ? Et il a dit, parce qu'il dit, mais c'est Marthe, je pense, qui était venu vers lui, il dit, mais je sais que mon frère ne serait pas, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Vous vous souvenez ? Et le Seigneur lui dit, effectivement, il dit, mais ton frère, frère à toi ressuscitera. Alors, elle répondit, je sais qu'il ressuscitera, au dernier jour, ainsi de suite. Vous vous souvenez de cela ? C'est dans le livre de Jean, je suppose que c'est cela, juste cela, puis on revient vite là, puis on prend les hébreux, et Dieu nous aide. Regardez bien, Jean, Jean, c'est Jean, chapitre 11. Alors, il nous fait parler cela, ceci, il dit, qu'est-ce que c'est ? Alors, il dit, oui, verset, mais c'est 22, 11, 22, il dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, mais ton frère ressuscitera, verset 24, Jésus lui dit, répondit Marc, effectivement, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra quand bien même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Donc, effectivement, c'est merveilleux de pouvoir entendre de sa bouche, qu'effectivement, quiconque vit et croit en lui, il ne mourra jamais. Donc, un véritable fils de Dieu, un croyant, ne pourra jamais mourir. On passe simplement d'un état à l'autre. Mais le pécheur va mourir. Oui, l'homme de l'iniquité va mourir. Le méchant va mourir. Mais le fils de Dieu, il est passé. Nous l'avons vu avec vous, je pense. Je pense que c'était peut-être dimanche, ou quelque chose. On m'a dit, mais nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que, nous aimons. Si nous détestons les frères, écoutez bien frères, même s'il y a un brin de haine dans ton cœur, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ne laissez pas les diables vous tromper, mon frère et ma soeur. Laissez les saintes suivre, montrer les choses justes et claires pour vous. Parce que si vous, vous savez frères et soeurs, il n'y a que le Seigneur qui puisse lui-même apporter sa propre parole. Mais si vous, vous commencez à être docteur de vous-même, vous êtes déjà perdu d'avance. Et pour ça, ne dites pas, moi je ne veux pas. Non, 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 non. Il faut toujours, il nous a donné une grâce extraordinaire, il faut toujours dire, mais que disent donc les saintes écritures? Moi je peux penser, mais qu'est-ce que les saintes écritures disent? Puisque l'auteur de la Bible a dit, mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors mon frère et ma soeur, je ne peux pas chercher à pouvoir interpréter, dis-moi, c'est comme cela. Non, je ne veux pas être sûr, le peut-être, je veux être sûr, c'est ça. Parce que mon frère, si le peut-être, je ne serai pas la position exacte que Dieu a voulu que je sois. Parce que Dieu est toujours précis. Il a dit, je ne vous précéderai pas en Samarie, mais en Galilée. Donc c'est là que vous me trouverez. S'il était parti en Samarie, il n'aurait pas trouvé. Mais ça en Galilée, oui. Est-ce que vous comprenez? En Galilée, oui. Ils auraient pu dire, oui, mais on peut aller en Samarie. Non, 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 il va pouvoir réellement avoir cette façon de pouvoir penser et concevoir les choses afin de pouvoir accepter ce que Dieu dit parce que ce n'est pas ce que nous, nous pouvons penser. Mais c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit. Et voilà que dans le Seigneur des Écritures, vous connaissez la suite avec Lazare, effectivement, il a prouvé qu'il était donc la résurrection. Il a la capacité de pouvoir donner vie à nos corps mortels. qu'il a aussi la capacité de changer la nature d'un être humain, d'en faire, effectivement, un fils de Dieu. Et comment nous devenons, donc, des fils et des filles de Dieu? Parce que là, on nous fait savoir, effectivement, que, oui, c'est merveilleux de pouvoir voir cela, que nous avons cette grâce de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Pas dans l'imagination, dans l'esprit, mais c'est, c'est en fait, dans la réalité. Donc, n'est de Dieu, effectivement. Alors ici, dans son lit, parce qu'on va lire hébreu, il nous dit une chose, il dit, il dit, nous vous prions, frère, d'avoir de la conscience, non, pardon, il dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il n'a pas dit au sujet de ceux qui sont morts. Voyez-vous? C'est vrai qu'après, il traduit, mais en fait, c'est pour qu'on puisse comprendre que pour ceux qui sont à Christ notre Seigneur, qui l'ont vraiment accepté, reçu comme leur sauveur personnel, parce que la Bible est toujours claire en disant, il n'y a de salut en aucun autre. Donc si, si vous êtes en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Vous pouvez faire 650, j'ai vous salue Marie toute la journée, ou 2500 notre père, tous les soirs, ça ne vous fera rien. Même prier, tout rester dans des cavernes, où je ne sais pas moi, encore faire tout ce que vous voulez, ça, c'est vous qui le faites, et c'est votre propre, image, votre propre pensée de pouvoir avoir le salut. Mais Dieu lui donne le salut par le moyen qu'il a pourvu. Alors pour que nous, nous puissions avoir le salut, nous sommes censés pouvoir prendre le salut par le moyen par lequel Dieu a pourvu. Si je passe par notre moyen, je ne pourrai pas avoir le salut. Et c'est là que nous devons comprendre. Alors là, on nous fait comprendre que, regardez très bien, qu'au sujet de ceux qui dorment, maintenant écoutez bien, afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce que, mon frère et ma soeur, pourquoi est-ce que les autres n'ont pas d'espérance ? Mais c'est parce que, pour eux, la fin arrive lorsque on termine la cause sur la terre, on termine dans le cercueil. On dit, et d'ailleurs, même pour ceux-là, là, qui, il y a quoi boire, ça n'est pas terminé. Parce qu'ils vont aller en jugement. C'est pour ça que je pense, je vous l'avais fait savoir ici, que vous pouvez vous brûler, vous couper la gorge, je vais vous prendre pour dire, je vais éviter tous les problèmes, tout ça, mais ça va t'y suivre. Ah oui. Et puis, c'est aussi important, c'est nécessaire, que nous puissions comprendre cela, tout un chacun de nous. personne, alors personne, n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Est-ce que vous avez bien entendu ? Personne, 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 même tous les jours, personne n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Parce que, moi, je ne vais pas donner la vie à quelqu'un. Même si j'ai mis un enfant au monde, ce n'est pas moi qui ai fait que cet enfant soit, ainsi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment je peux avoir créé un parfum à faire en sorte que l'enfant soit comme ça ? Non. D'abord, d'ailleurs, c'est un mystère. Non, nous vivons avec des choses, effectivement, qu'on dit bien, qu'on ne se pose même pas la question, pour savoir ce que c'est. Frère et soeur, Dieu est dans tout, en fait. C'est pour ça que, c'est vraiment une grâce, que le Dieu très haut, puisse arriver à pouvoir se révéler à un être humain comme toi, pour t'ouvrir les yeux, afin que tu voies, effectivement, et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors là, nous continuons vite rapidement. Il dit, il dit, il dit, en fait, on ne fait pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance, mais car, 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 si nous croyons que, c'est très important de prêter attention, si nous croyons que Jésus est mort, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas mort, s'il n'était pas mort, moi, mes péchés ne seraient jamais pardonnés. Ah oui, je ne pouvais jamais être un saint. Oui, c'est cela. Parce que, Marine, c'est l'offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont donc sanctifiés. C'est pour cela qu'on dit aux saints et aux fidèles qui sont ah ah. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de saint. C'est lui donc le saint. Que son saint nom soit béni. Donc, si je suis dans les saints, je deviens aussi gloire à Jésus. Ah, il a fait des choses extraordinaires. de faire de moi un chien, un vil monsieur, un voleur aussi avec une vie aussi immonde et impure, effectivement. Donc, quand même, on savait que nous sommes des gens immondes. Je ne sais pas si vous, vous avez toujours été ça. Moi, je n'ai pas été. Moi, je connais, je le dis toujours, où il m'a ramassé dans les poubelles, dans la saleté, effectivement. Et il m'a accordé cette grâce aujourd'hui d'être ce que je suis. Je ne peux que lui dire merci tous les jours de ma vie. Il n'y a pas eu un homme qui a fait de moi ce que je suis. Il ne pourra jamais y avoir un homme parce que l'homme, parce qu'il lui avait besoin aussi de ses saluts, d'être sanctifié aussi. Nous continuons. Alors, il dit ceci, car si nous croyons que Jésus est mort, moi, je le crois. Par sa mort, j'ai obtenu, effectivement, le pardon de mes péchés. Oh, oui. Et là, j'ai reçu aussi la vie. Qu'il soit béni notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. D'avoir accepté l'immunio mini, effectivement, et de porter l'opprobre, effectivement, pour mourir comme un homme et être aussi maltraité comme cela, exposé devant tous les hommes parce que son Seigneur soit béni. Il acceptait cela pour que moi, je puisse recevoir les honneurs. oui, c'est cela que vous ne pouvez pas comprendre aussi. Que son Seigneur soit béni, comme la Bible le dit, il est là comme un verre, effectivement, ça n'est rien. Mais nous remercions le Seigneur pour son amour. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est ressuscité, il est mort le troisième jour, il est ressuscité parce que nous l'avons vu effectivement aussi et ce qui se passe encore jusqu'à ces jours. Donc, nous avons donc l'assurance qu'il est mort, s'il est mort, il a payé pour nos péchés. Amen. Est-ce que la Bible dit qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en gloire à Jésus? Amen. S'il n'y a plus de condamnation, c'est qu'on a payé. Amen. Oui. Amen. Il a fallu que la mort du testateur soit donc constatée. Alors, quand on a constaté, il dit, mais pourquoi je dois garder cet homme en prison? Pourquoi je dois garder cet homme et s'il est lié comme ça? Ce n'est plus possible. Donc, la prison n'existe plus pour cet homme. Il est libre parce qu'on a payé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il nous dit, écoutez bien, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi croire, que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont donc est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on dit ceux qui sont morts, effectivement, c'est dire ceux qui sont endormis. C'est une expression pour que les communémentaires comprennent qu'effectivement, que oui, mais en réalité, c'est ceux qui sont endormis, endormis aussi en Jésus Christ, effectivement. Regardez très bien et c'est très important. On dit bien qu'il est, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont donc endormis. N'est-ce pas vrai? Donc, ce qui veut dire que mon frère, pour que toi, tu puisses bénéficier de cette résurrection, parce que on me dit que à la fois, d'un arc-en-câche, c'est ce que je me suis arrêté là, je ne continue pas parce que je sais que vous le connaissez, c'est cette partie-là où on nous fait savoir verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est merveilleux ça. Ceux qui sont donc endormis. Est-ce que vous comprenez? Nous ne dévancerons pas. Nous ne le savions pas. Mais maintenant, le Seigneur nous fait savoir. Il ouvre encore davantage encore l'ouverture. Mais c'est merveilleux quand Dieu ouvre un peu comme ça. nous savons que tous nous ne mourrons pas tous. C'est là qu'il nous a dit. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont donc endormis. Il dit, car, verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix des marquages et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écoutez bien, ce qui est clair encore, le mort en Christ résisteront premièrement. Donc, toi, pour que tu puisses ressusciter, que tu puisses prendre part effectivement à l'enlèvement ou même mon frère et ma soeur, que même étant vivant, que tu puisses arriver à pouvoir être changé, tu dois être placé quelque part. C'est pour ça que toute la marche de tous les jours de ta vie ne te réjouis pas pour les biens que tu possèdes sur la terre, pour les caractères mauvais que tu peux avoir et dire que je suis toujours un enfant. Ça, c'est important à mon frère et ma soeur. Pour tout ce que tu peux faire contre un frère, contre une soeur, toutes ces choses que tu fais, les mauvais, tout ça, la collecte, tout ça, ce que tu fais, ne te réjouis pas parce que c'est là le témoin et que tu n'as rien de dire en trois. C'est lui qui n'aime pas son frère et qui est un meurtrier. La Bible dit, s'il vous plaît, la Bible dit que vous savez bien qu'aucun meurtrier n'a la vie et c'est écrit dans la Bible. Alors, vous, vous écrivez votre Bible à vous parce que dans celle-ci, on me fait savoir quand tu as de la haine contre quelqu'un, il y a un souci que Dieu nous aide. Dieu nous soutient et nous fortissise. Pour ça, il faut que vous examiniez vos gestes et vos motifs et tout ce que vous faites parce que frères et sœurs, là où nous allons, ce n'est pas un dépotoir, ce n'est pas un lieu de saleté, ce n'est pas un lieu où on ramasse n'importe quoi. Non, messieurs? On nous a toujours il y a des moyens saints, saints, saints et l'éternel. Et la Bible dit aussi sans la sanctification. Parce que moi, j'aimerais voir par quel chemin vous allez passer étant dans votre situation que vous êtes aujourd'hui, en fait. Vous détestez vos frères, vous avez la haine, effectivement, vous ne supportez personne. et vous prétendez et vous prétendez frères, je ne sais pas, est-ce que vous réfléchissez, vous pensez, vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement, que vous, vous tracez vous-même. Je vous l'avais dit ici, Dieu ne vous a pas destiné à l'enfer, mais c'est vous-même qui vous forcez d'aller en enfer parce que l'enfer a été créé pour les anges et Satan pour ses anges. Mais c'est sûr, c'est écrit dans la Bible. Pas pour vous, mais maintenant, vous vous dites à Satan, fais-moi de la place. Mais c'est comme ça, c'est vrai, frère, fais-moi de la place parce que je veux être avec toi. Bien sûr, c'est vous-même par votre façon de pouvoir vivre. Vous le témoignez, frère. Ce n'est pas parce que vous chantez, ce n'est pas nous, non, 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 non. C'est bien de chanter, mais c'est votre intérieur. Nous l'avons entendu, frère et soeur, que ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais ce qui sort de l'homme. Et ce qui sort de l'homme, effectivement, vient de votre cœur. Toutes les immondites, effectivement, les choses aussi mauvais viennent du cœur. Donc, il faut examiner ce qui sort de vous, en fait. Parce que, pour que nous puissions être, nous disons, fils et fille de Dieu, il faut que nous puissions expérimenter, passer par les passages obligés. C'est lesquels, ce n'est pas obligé. Il faut d'abord que la mort soit constatée. « Oui, monsieur ! » Tu ne peux pas avoir une nouvelle naissance sans d'abord perdre la première ! C'est autrement, il y a un problème. Alors, voilà comment ça se passe avec la mort, là, effectivement, et puis, la phase dans laquelle le Seigneur nous place, effectivement, pour que nous puissions comprendre que quand on nous parle de la nouvelle naissance, dans Ézéchiel, il a dit, « J'otterai de votre cœur. » Vous connaissez ? 36 ans. « J'otterai de votre cœur. » De votre cœur. Le cœur, le cœur de pierre. Vous vous souvenez ? Dans le cœur de pierre, il n'y a rien qui va se passer parce que c'est toujours dur parce que c'est une pierre. C'est dur. C'est pour ça qu'on a beau la parler, mais là-dedans, ça ne bouge pas, en fait. Et puis, c'est toujours dur, on ne voit pas des larmes, on ne voit pas, si peut-être, il y a des larmes qu'on appelle souvent larmes de cocodil. Mais, les larmes qui viennent à cause de la repentance, quand on baisse les rigards comme ça dans la tête, oh, comme Anne était là, battant cela et pleurant devant le Seigneur, rien ne pleurant. Vous savez, ça, ce sont des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ou, vous pouvez voir quelqu'un ainsi écoutant la parole de Dieu et alors le cœur tellement brisé, la personne commence à pouvoir pleurer. Vous ne savez même pas l'arrêter parce que son âme est touchée. Ce n'est pas un jeu, mais vous sentez que l'intérieur de la personne a été bougé. Pourquoi ? Parce qu'il a pu voir la bonté de Dieu à son endroit. Frère, on ne voit plus de cœur brisé aujourd'hui. On ne voit plus de cœur touché. C'est toujours des cœurs durs, effectivement, et qui attendent toujours, il faut que vous... C'est ça le problème. Alors, il dit, mais j'entraide votre cœur, le cœur de pied, effectivement, là, là, à l'intérieur. Ézéchiel 36, ça, vous connaissez ? Ce cœur de pied qui ne peut pas supporter son voisin, qui n'arrive pas à supporter l'autre, la seule personne à supporter ce moi. Les droits, c'est à moi. Et tout ce qu'on appelle, c'est à moi. Moi, je réclame, moi, je veux, moi, c'est ici. Oh, que Dieu nous aide. Frères et sœurs, vous montrez par votre attitude que vous êtes vraiment candidat à l'enfer. Vous ne direz jamais, Seigneur, nous n'avons pas entendu, j'ai cru en toi. N'oubliez jamais ce que vous entendez, frères et sœurs. Parce qu'en ces jours-là, effectivement, les autres ont venu, n'avons-nous pas fait ce que je dis, non. Ils regardaient l'intérieur. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, j'étais là, je battais les mains, je me réjouissais. Il y avait des si-si, effectivement, mais en fait, tu peux te réjouir à la surface. Mais ton cœur reste sauvage, animal. Tu peux le chanter, tu peux sauter ici, mais quand tu sors, tu peux même vouloir de gorger la personne. Regardez-moi, il y a la même soupe, c'est peut-être sortir une sorte d'eau, en fait. Même la nature, vous l'ai dit, soit de ce l'eau douce, douce, pure, ou soit de ce l'eau salée, ou amère. Pas les deux à la fois. Vous me regardez, vous dites, monsieur, monsieur, il est tenté de pouvoir faire son speech, mais sachez une chose, le cercueil vous attend. Vous pouvez faire semblant que vous ne voyez pas, mais allez bien voir quand vous sortez, il y a un endroit qu'on appelle le cimetière. Dans ce cimetière-là, s'il vous plaît, les gens qui sont là-dedans, ils se disaient aussi que ce n'est pas ma place. un jour, c'est devenu leur place. Alors, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dit, aujourd'hui donc, si vous entendez sa voix, c'est encore un jour de grâce. N'oubliez pas que, moi j'ai fait 1840 ans, dans ceci, au jour que l'on donne. Non, 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 examine-toi aujourd'hui. Que Dieu m'aide, je vais rentrer dans les Hébreux. Examine-toi aujourd'hui pour savoir où tu es né toi, toi-même. Pas en regardant le voisin ou la soeur, non, 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 toi, toi-même. Parce que je ne cesse de le répéter ici, frère et ça, que le jour, parce que vous direz, à cause de mon mari, je n'en peux plus, parce que à cause de ma femme, à cause de telle soeur, à cause de ci, la soeur a apporté l'abomination, oui, la soeur, elle va être jugée par l'homme. Mais toi, tu seras jugé, mais c'est sûr et certain. Jamais, jamais, que quand tu vas mourir ou quand tu seras devant la barre du jugement, on te dira, oui, mais dis-moi, ah non, Seigneur, c'est à cause de celle-ci, tu seras seul. Donc, le jour, je voulais toujours répéter, frère et soeur, donnez-moi du temps aujourd'hui, si vous voulez. Je voulais toujours répéter, frère et soeur, n'oubliez jamais cela. Tout ce que vous voyez ici, le jour où toi, tu vas partir, même ton mari, même ta femme, c'est pour ça. Écoutez très bien, s'il vous plaît, frère et soeur, vous faites des compromis, parce que vous, à cause de vos enfants, vos maris, la Bible dit, c'est lui qui aime son mari, sa femme, ses enfants, et tous les bataclants, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Donc, il t'a déjà rejeté. Ah oui, bien sûr, mais c'est sûr et certain. Frère et soeur, vous savez, la parole de Dieu, elle est d'une importance capitale. J'ai toujours dit, mourrez pour la parole. Amen. Prendre position pour ce que le Seigneur, notre Dieu, dit en fait, dans sa parole. Ben, pote, vous ne serez jamais célèbre. Avec ça, mais qu'est-ce que moi, je dois faire avec la célébrité de la terre? Pharaon a été célèbre. Il est où? Margaret a été célèbre. Mais c'est la vérité, non? Tout à fait. Tout, tout, toutes les coubes, tout le monde, était célèbre. Aujourd'hui, il est où? Je vais même voir là-dedans ce qui va s'incliner en gros, là-bas. Non, c'est ce que nous vivons, non? C'est dans notre siècle, notre âge, notre âge. Parce que vous qui voulez être un célèbre grand prédicateur, grand connaisseur, où que Dieu nous préserva. Il y a eu un homme, mais celui-là était vraiment un grand qui, dont les révélations étaient tellement explosives. Il a dit une chose, il a dit, mais j'ai très dur mon corps, de peur, écoutez très bien s'il vous plaît, de peur d'être moi-même réagéré. Un tel homme, frère, avec une telle révélation, a été dit toi comme ça, et nous ici, nous nous prenons pour un, je suis prédicateur, j'ai dit, quand je regarde ça, j'ai dit, et puis je vois des gens qui se disent des frères en Christ, qui suivent de telles personnes. Que le Seigneur, nous allons entendre les épreuves, que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions vraiment considérer ce que Dieu considère. la gloire des hommes sur la terre, c'est une bonne, ça ne sert à rien, ça ne t'amènera nulle part. Que les hommes, que les hommes puissent se mettre sur un pédestal, ils vont faire tout, même s'ils vont s'incliner sur toi, et te lever comme les grands, les super, les ceci et les cela, mais à la fin, que tu sais que dans ton for intérieur, tu n'es pas en ordre avec Dieu, et que dans ton for intérieur, tu sais que le Seigneur t'attend. Même si on t'attend avec les pompas, on t'a mis des valets, ils sont tentés pour voir tout ce qu'on aura fait, mais tu es déjà là, pour y aussi en fait en réalité. Tu vas où ? Tu vas chez les morts. Et le jour où tu vas entrer dans le Seigneur, vous me suivez ? Vous me suivez ? Ça veut dire que tous ceux qui sont à vous, même si on lui dit en te menant dans les trous avec cette personne, dites-moi, votre enfant, votre femme, votre mari, votre papa, votre maman, votre cousin, alors ne faites pas des compromis pour ces personnes. Parce que le jour où je mourrai, moi, je serai jugé avec ça. Seigneur, je prie position pour. Alors, me voici. Oh, Daniel Curie ! Amen ! Vous connaissez ? Daniel Curie ! Il arrive là, on appelle, on appelle, on appelle, on est dans les rangs, et c'était un frère. Et puis, il voit qu'on a fermé les livres, les noms, on t'a appelé, et puis, il était là. Il dit, à l'âge, comment ça se fait que mon nom n'ait pas appelé tout ça parce que je dois aussi rentrer parce que je suis Daniel Curie. Il dit, moi, je l'ai fait rentrer que c'est dont le nom se trouve là. Donc, je dis, mais toi, il n'y a pas, mais pour ton gars, alors, il y a là, le trône, tu peux aller plaider ta cause là-bas, mais c'est comme ça que bon, tu pourras, si on trouve que tu peux aller, c'est pas moi qui, on me donne des ordres, moi, j'exécute. Et Daniel Curie dit, à ce moment-là, il dit, voilà, j'ai vu le trône, je commence à monter maintenant vers le trône. Et puis, je m'approchais maintenant vers le trône, il dit, il y a une lumière avec l'âge qui sortait de là. Et puis, il entend la voix qui dit, c'est à côté de lui-là, il n'y avait ni son pasteur, ni sa femme, ni sa maman, ni son père, ni ses enfants, personne. Ses copains, ses copines, tous ceux qui voulaient vous montrer, quand vous retournez chez vous à la maison, pensez-y, parce que vous pouvez partir à tout instant. On a des projets longs, là. Mais qui t'est dit que tu vas atteindre ces projets. Alors, il entend la voix qui sort, oui, la lumière parle à qui sa projet. Daniel Curie, on l'appelle bien par son nom, depuis que tu n'es pas quand tu avais, nous, 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 depuis que tu es né, n'as-tu jamais menti? Il dit que quand il entend la voix, elle a entendu la voix qui sort et puis il voit devant lui un grand écran. Sœur, frère, ça, ce n'est pas de l'histoire. Vous pourrez le vivre si vous ne prenez pas attention. Il dit que je regarde, effectivement, on l'a bien dit, depuis que tu es né. Il dit, quand on a posé la question, je regardais, je me voyais à l'écran, moins bien écrit, entrer de mentir. Il dit, il dit que je me souvenais du jour, de l'heure, du moment comme j'étais là, effectivement. Je ne peux même pas dire que ce n'est pas vrai puisque j'avais tout comme ça, ce moment-là, je me sentais bien que c'était là le moment et que j'étais dans l'action. N'as-tu jamais volé ? Il se voyait voler. Tout ce que vous, vous faites, nous faisons sur la terre. Les œuvres que vous faites, quand vous insultez, quand vous critiquez, oui, mon frère et ma sœur, cela est enregistré. que Dieu nous vienne en aide. Quand on lui posait la question, il voyait qu'il était là-dedans. Alors là, il n'y avait personne. ni son mari, ni sa femme, pardon, parce qu'il était un frère. Ah, pardon. Ni sa femme, parce qu'il était un frère. Ni son fils, ni son cousin, ni sa maman, ni son père, ni... Personne, donc. ni même les membres de son fils. Qui peuvent être là à côté de lui. Il était tout seul. Alors, parce qu'il a entendu tout ce qu'il a fait, comme il voyait qu'effectivement quand on lui posait la question, il était dedans. Puis il entend la voix qui dit condamné. donc il est condamné. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, donc tu vois ce qu'il a fait. Donc tu es condamné. Parce qu'il n'avait pas, il ne pouvait pas pas se justifier. Par quel moyen puisqu'il a fait tout ça ? Ça veut dire que cet homme-là, condamné, quand tu es condamné, finit. Mais il entend la voix qui sort derrière. Après, il a condamné, il a entendu la voix qui se débrouillée. il dit Daniel qui rit sur la terre. Est-ce que vous suivez ? Sur la terre. Parce qu'il était la puissance d'espoir. Mais il entend une voix qui dit Daniel qui rit sur la terre, il a pris position pour moi. Pas pour un homme, monsieur. Pas pour quelqu'un, monsieur. Il dit Daniel qui a pris position pour moi. Les mots-là, c'est qui ? Mais c'est le Jésus de la Bible, frère. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Il a dit il a pris l'opposition pour moi. Et c'est ça la position. La Bible, la Bible, la Bible, Jésus est la parole de Dieu. La Bible, mon frère. Tout ce qu'il a fait, que cela soit mis sur mon compte. Vous voyez la personne qui peut vous défendre. Qui vous a montré les a depuis sous la terre qu'il a pris position pour toi. Alors, on nous dit que, je termine par là, je reviens dans les Hébreux, on va dire, vite rapidement aussi, si le Seigneur a permis. Oui, nous allons le lire. Non, t'es un Lucien, il est très bien. On nous dit, ici, c'est un Lucien, rapide, c'est cela, oui, voilà, il te dit, voilà, Il dit, verset 16, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voie d'un archange, et t'es au son la trompette de Dieu, descendra du ciel, et il est mort en Christ. Cela veut dire que mon frère, si toi, tu es mort en dehors de Christ, notre Seigneur, il faut que tu saches ce qu'il y a l'enlèvement oublié. La résurrection, première résurrection, oublié. parce que ceux qui sont morts en Christ, ça, c'est la bonne nouvelle, merveilleuse, glorieuse, effectivement, ils ont la vie éternelle, et puis la Bible dit qu'ils n'y passeront jamais un jugement. Oui, oui, qu'est-ce que tu vas faire un jugement ? Parce que la Bible le fait aussi savoir, quand même, les jugements commencent par l'âme. Est-ce que vous vous souvenez encore ? Parce que parfois, vous êtes tellement partis à des grandes révélations, mais c'est ça aussi, c'est... Quand vous venez, quand la Bible ne vous parle, effectivement, quand vous savez, vous sortez, non, il n'y a pas, c'est pas comme ça, moi, je ne peux pas faire comme ça, moi, je ne veux pas, parce que Dieu, Dieu n'est pas comme ça, Dieu n'égale pas, Dieu n'égale pas, il y a du cœur, vous connaissez cela ? Eh bien, c'est ça, en fait. Vous sortez, parce que le pasteur est votre dindon, ça veut dire que quand, quand il vous dit quelque chose qui correspond à ce que vous aimez, ah, c'est vraiment un bon pasteur, inspiré de Dieu, un homme de Dieu, mais quand ce même homme-là vient vous dire que ça, dans votre position, vous agissez mal, c'est pas des dieux, c'est quand je crois que là, peut-être, je crois que Dieu me montre que c'est comme ça, c'est comme ça que vous êtes, non ? C'est comme ça, alors à ce moment-là, il est passé d'un homme de Dieu à un homme de qui ? C'est triste, c'est comme si la Bible doit être toujours arrangée à votre opposition, en fait. Quand vous le voulez faire, on dit, oui, moi je n'aime pas ça, on dit, alléluia, comme tu n'aimes pas, c'est bien ça, avec un passeur comme ça, vous irez avec lui très loin, très loin, je peux m'arrêter, comme ça, vous partez peut-être, effectivement, ici, parce que, vous voyez-vous, je veux votre attention, parce que frères et sœurs, il faut que les choses changent, on joue trop la comédie, ici, avec des frères, avec des sœurs, quand on sort, on est ici, on est bien, alléluia, gloire à Dieu, et puis on sort, la bouche s'entournée, pour dire bonjour, on fait même des semblants, on fuit, on va à gauche, à droite, on ne regarde même pas un frère, même pas une sœur, et puis demain, Dieu qui te bénisse aussi, ma bien-aimée, et puis tu reviens, et tu dis, alléluia, gloire à Dieu, je vais aussi, dans quel ciel, comment toi, tu peux dire que tu aimes Dieu, tu ne peux même pas aimer les frères, ou que ça que tu vois, Dieu, tu ne les vois pas, c'est vrai ou pas, c'est vrai, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais tu aimes Dieu, le frère ou la sœur qui l'a placé juste à côté de toi, c'est aussi quand même un test pour toi, nous l'avons entendu, mon Dieu, je vais aller vite dans les épreuves, nous l'avons entendu avec vous, et c'est quand même, tu ne peux pas aimer un frère, et une sœur, ce n'est pas moi qui l'ai dit, si tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, de tout ton être entier, quand tu l'aimes comme ça, tu pourras aimer ton frère Adam, donc un amour sincère, il y a bien entendu, un amour sincère, un amour sincère, parce que vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, c'est-à-dire par la parole vivante de notre Dieu, que l'amour, l'amour est incomparable, l'amour, c'est bien de chanter, mais c'est glorieux, de le vivre, vous voyez, j'aime cela, parce que bon, et puis il ajoute en disant, vous me supportez ? ça semble ne pas vous plaire ma femme, je ne sais pas si vous attendez, et puis il ajoute, l'amour fait quoi ? ça j'aime bien, l'entendre, c'est pour ça, même quand j'ai un problème, l'amour pardonne, on pardonne, on passe de l'avant, quand vous avez pardonné, vous n'aurez tenu rien de la personne, que Dieu te bénisse, parce que frères et sœurs, si vous dites que Dieu est en vous, effectivement, quand Dieu vous a pardonné, il a pardonné, mais s'il est maintenant en vous, que vous avez l'esprit de Dieu, effectivement, alors quand quelqu'un vous a offensé, qu'est-ce que vous faites ? Je n'ai pas entendu l'assemblée, on pardonne, oui, on pardonne, et comme Dieu m'a pardonné, je pardonne aussi de tout mon cœur, parce qu'il m'a dit, que si moi je ne m'ai pardonné pas de tout mon cœur, Dieu aussi ne m'est pardonnée, monsieur c'est écrit, ah oui monsieur, et quand je pardonne, ce que je fais, je, parce qu'il a essayé de l'opézion, le maire de l'oublier, ah, bon frère, 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 je te pardonne, mais bon, ne passe plus chez moi, mais je t'ai pardonné, chez moi, mais comme Dieu a dit, pardonnez-vous les uns et autres, je te pardonne, et puis, vous savez comment on dit pardonne, mon frère, je te pardonne, je te pardonne, tu dois comprendre, je te pardonne, ça c'est pas un pardon, c'est pas un pardon, je te pardonne, parce que la Bible a bien dit clairement, que je dois te pardonner, je te pardonne, bon, on en reste là, que Dieu nous aide, ou que nous comprenions, que nous jouons avec notre propre destinée, c'est pour ça que, il nous a appelé à pouvoir vraiment, nous aimer ardemment, les uns les autres, c'est comme ça que le Saint-Esprit va accomplir, dans les Hébreux au chapitre 1, hébreux au chapitre 1, nous disons donc notre chapitre 1, tout à l'heure, j'étais avec ma bien-aimée soeur, Edith dans mon bureau, et puis, je vois, grâce qui suit sa maman, qui vient parce qu'elle voulait me serrer dans ses bras là, alors grâce c'était là, et je dis oh là là là, et puis je vois quelque chose qui tombe, grâce avait, avec ce qui tombe, c'était une Bible, effectivement, une petite Bible que grâce avait dans sa main, vous connaissez grâce la fille, puis je dis oh, mais quel bonheur grâce à une Bible, alors elle me dit oh, il y a une histoire avec cette Bible, grâce, je dis oh, j'aime bien les histoires de Bible avec les enfants, alors elle me dit, grâce que vous voyez ici, elle me dit, voilà, maman, c'est ma Bible ici, on va partir avec à l'Assemblée, je dis mais partir avec à l'Assemblée, oui, 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 parce que, on va lire, Hébreu chapitre 1 verset 1, maman, il me dit, c'est pas possible, c'est comme je dis, oui, 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 aujourd'hui là, on va lire, Hébreu chapitre 1 verset 1, j'ai dit gloire à Dieu, c'est grâce déjà, qu'on va lire Hébreu, Dieu soit béni, alors lisons Hébreu chapitre 1 verset 1, après avoir autrefois, plusieurs reprises, plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lesquels il a aussi créé le monde, et qui lui, étant dans le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses, par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis, à la droite de la majesté divine, dans le lieu, très haut, et devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent, qu'elle est leur, Amen, Nous voulons te dire merci, précieux Seigneur et sauveur, pour la grâce et la joie, que tu nous donnes encore, d'être dans ta maison, être parmi les vivants, mon bénémi, Père Saint-Dieu, pour entendre tes oracles, mon bénémi, Père Saint-Dieu, et être éclairé, et conduit encore, merci, parce que tu es réellement le souverain bien, merci pour ton amour, et pour ton peuple, qui est rassemblé ici, en ces lieux, nous sommes heureux, de pouvoir nous éteindre, Père Saint-Dieu, ceux qui sont aussi en connexion, nous prions, qui sois aussi béni, Père, nous avons lu ta parole à toi, qui touche tellement nos cœurs, et nous voulons vraiment entrer encore, dans les choses profondes, que toi tu nous as données, Père, ce n'est pas moi, mais c'est toi, qui veux que nous y entrons, Père, nous voulons y entrer, Seigneur, par ta grâce, et conduire nos pères, et que nous voulons aussi être enseignés, par toi, mon bénémi, Père Saint-Dieu, c'est ta parole, tu en es l'auteur, je t'en supplie, mon Père, pardonne-moi, mon péché, Père, je t'ai demandé, c'est-à-dire, tout ce que moi, je peux penser, avoir dans mon esprit, mes pensées, comme impressionnant, que tu puisses encore enlever, Seigneur, mais que toi, tu viennes maintenant, prendre le contrôle et d'agir, je te demande cette grâce, au nom de Saint-Dieu de Christ, Amen, vous pouvez vous asseoir, nous remercions notre Père, et notre Seigneur, et notre Sauveur, pour la grâce, et le privilège, qu'il nous a donc accordé, de pouvoir entrer, dans les choses, que lui-même, a décidé, et de pouvoir, réellement aussi, nous donner, et surtout, nous éclairer, et nous conduire, dans ces choses, pour que nous puissions savoir, comment nous devons vraiment, le servir, et aussi voir, effectivement, parce que, Dieu étant lui-même, Dieu, comme on dit, et Elohim, donc existant par lui-même, il est donc l'auteur, de la vie en soi, qui ne peut exister, tant dans les cieux, et sur la terre, rien ne peut exister, comme la Bible le dit, que rien ne peut exister, sans elle, c'est-à-dire, sans la parole, la parole, donc, était avec Dieu, et la parole, était Dieu, donc nous réalisons, que, effectivement, que tout ce qui peut exister, atome, espace, même le vide, oui monsieur, même le vide, parce que, rien ne peut subsister, en fait, parce que, quand vous voyez, qu'il y a le vide, il y a quelque chose aussi, bien sûr, ouais, parce que, si je vous pose la question, vous voyez ici là, c'est du vide, ici, c'est aussi le vide, il n'y a que moi, je suis ici, mais savez-vous, qu'il y a quelqu'un ici, mais ça, je crois que, certains parmi vous, le savent, c'est beau comprendre, je dis, mais même si vous voyez, qu'il n'y a rien, il y a quelqu'un, et qui c'était là, qui nous regarde, effectivement, paisiblement, et oui, c'est pour dire, il est l'auteur, de toute chose, qui existe, en fait, donc, rien de ce qui peut, exister sur la terre, c'est pour ça, que je vous disais tout à l'heure, au début aussi, en disant, c'est monsieur qui peut se prétendre, en disant, je peux pousser les boutons, je peux détruire, je peux faire bombarder, je peux faire ceci, faire cela, ne vous inquiétez pas pour ça, personne ne peut faire ce qu'il veut, vous savez qu'il y a quand même, dans les milieux même des hommes, en fait, en réalité, que ce soit, ceux qui sont possibles, personne ne peut dire, je peux faire, parce qu'il sait qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un, donc, le cieux de la terre, n'appartient jamais aux politiciens, n'appartient jamais à personne, c'est pour ça que, vous savez, si les hommes, pouvaient seulement chercher, à pouvoir connaître, l'origine et l'auteur de là, vous savez, je l'ai dit l'autre fois, nous sommes dans les épreuves, j'ai dit l'autre fois ici, j'ai dit, l'homme est devenu tellement orgueilleux, que, quand on a l'orgueil, on ne peut pas s'abaisser, pour pouvoir essayer de voir, s'il n'y a pas quelqu'un, qui connaît mieux que moi, vous savez, frères et sœurs, tous ceux qui nous écoutent, l'humilité est une grande richesse, l'orgueil est une profonde pauvreté, l'humilité est une très grande richesse, l'orgueil est une profonde pauvreté, parce qu'on nous dit que, l'humilité précède, en preuve, donc, si toi, tu es orgueilleux, souviens-toi de ce que tu viens d'entendre, tu es vraiment pauvre, et aveugle aussi, comment peux-tu regarder le soleil, et dire qu'effectivement, qu'il n'y a personne qui a créé. Moi, comme scientifique, je sais faire ceci. Mais pour que tu puisses avoir le jour pour voir, tu as besoin du soleil. Est-ce que vous comprenez ? Donc, si le soleil existe et qu'il est placé là, parce que quand vous comprenez très bien que lorsque le soleil brille, alors à ce moment-là, la floraison, il y a tout ceci, effectivement, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a rien qui pousse. Il faut qu'il y ait la lumière. Donc, c'est lui qui a placé le soleil au firmament, c'est qu'il savait, connaissait l'importance de son existence pour ce qui a été sémé dans la terre. Donc, c'est lui qui a créé le soleil qu'il a placé au firmament, il est certainement celui qui a créé la terre. Parce que quand on regarde, il y a une relation entre le soleil dans l'espace. Ça ne peut pas être quelque chose d'un hasard ou quelque chose qui est arrivé comme ça, ou les bing-bang, les bing-bang, bing-bang, j'en fais quelque chose comme ça, j'ai toujours eu à pouvoir dire un bing-bang, comment voulez-vous qu'un bing-bang puisse faire la fête qu'un autre, un être humain soit aussi parfait qu'il ait, qu'il y ait des nérodes, qu'il y ait effectivement des connexions, un nom, c'est un chef-d'oeuvre. L'homme est un chef-d'oeuvre et cette chef-d'oeuvre-là, elle est parfaite. Dans tout l'intérieur. Donc, on admire le créateur. Donc, si on pouvait se référer à ce créateur en question, on pouvait comprendre. Parce que les gens peuvent penser qu'il y a aussi mort de nous. Non, 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 non. En fait, quand on fait des efforts dans contre-essence, ça ne produira rien. Vous pouvez bannir les mazots et les essences et tout ça. Vous entrez dans l'électricité, vous serez électroqués parce que c'est un problème aussi. Parce que n'oubliez pas que l'électricité aussi produit de l'énergie et aussi quand même une pollution quelque part. Bien sûr. Vous comprenerez qu'effectivement que si nous conduisions l'auteur, on ne travaillait pas contre-essence. On va faire ceci. Les gens, c'est... L'auteur a eu à pouvoir dire c'était terre d'à présent. Si on le consultait, on comprendrait. qu'il est gardé réservé pour le feu. Donc nous comprenons effectivement qu'il est celui qui contrôle toutes choses. C'est pour ça qu'aussi que... Dans le domaine spirituel aussi, puisqu'il est l'alpha et l'oméga, il savait combien les choses erronées seraient introduites et comment faire ça. on nous dit que celui qui veille ne sommeille ni ne dort. Parce que les dieux qui amènent les gens c'est qu'il l'a amené. Effectivement, il ne peut pas être quelqu'un qui est absent jusqu'à un certain moment. Il n'a jamais été absent, mon frère, jamais. Parce que je disais s'il était absent, on n'aurait pas l'oxygène. S'il était absent, on n'aurait pas le soleil hier. S'il était absent, on n'aurait pas les légumes et tout ça. Parce que rien ne pousserait. Alléluia! Ça pousse parce qu'il y a une vie, monsieur. N'oubliez jamais cela, mon frère. Sans la vie, ça ne poussera pas. Et la vie vient de Dieu, monsieur. qui nous aide à comprendre, mon frère. La baisse des choses c'est... La terre et la nature nous montrent que Dieu est glorieux. Que sans lui, rien ne peut se faire sur la terre. savons que comme cela est dit dans Amos. Vous avez les temps? Amen! Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit ça dit tout. Donc, s'il est l'auteur, il est celui aussi qui contrôle. C'est lui qui a permis qu'Hitler rentre en scène. Monsieur, mon frère, ma sœur, c'est l'idée. C'est Dieu que nous avons, il est merveilleux. C'est pour ça qu'il nous dit ne vous inquiétez de rien. Qu'il nous aide à comprendre ce que cela veut dire effectivement. Alors, dans les domaines religieux aussi, dans le domaine des cycles spirituels. Vous savez que ce que nous vivons sur la terre, en fait, l'influence est spirituelle. d'abord, ce que nous venions de dire tout à l'heure. C'était qui dans la mousse ? Arrive-t-il un malheur sans qu'elle éternelle en soit l'auteur ? Donc, si ceci se passe, ce que ce n'est pas décidé par les gens qui sont sur la terre, c'est donc l'invisible. Et comme j'ai eu à pouvoir vous le dire l'autre fois, j'ai dit si vous voulez contrôler les naturels, il faut d'abord posséder les spirituels. que Dieu te bénisse. C'est pour ça que quand vous n'êtes pas spirituel, les naturels vous contrôlent. Les naturels ont l'influence sur vous. Or, vous, si vous êtes spirituel, vous faites un pas, vous contrôlez les naturels. si votre foi est comme un grain de sénéphie, que Dieu te bénisse, la plus petite, vous, pas que moi, mais vous, vous direz à cette montagne naturelle, ôte-toi de là, la montagne vous ouvre. Le juste ne vivra pas. la foi. Donc, quand vous avez ces niveaux-là, oui, vous contrôlez tout. C'est cela que l'ennemi, le diable, ne veut pas que les gens aient connaissance de ces choses-là. Alors maintenant, il leur donne maintenant ce qu'on appelle effectivement une autre force puissante des ténèbres pour qu'il soit ah ben oui, je ne vais pas rentrer dedans. Mais il faut que vous puissiez comprendre qu'effectivement que quand vous êtes spirituel, vous dominez et vous contrôlez surtout. Je voulais déjà dans les témoignages aussi, que ce soit les animaux, les chiens et tout ça arrive. Il faut contrôler tout. La position que vous avez et le calme que vous avez à l'intérieur. Oui, monsieur. Ils peuvent s'agiter mais quand vous ne vous agitez pas, vous êtes resté calme, vous dominez. C'est pour ça que votre cœur à l'intérieur doit être pu. parce que si vous êtes dans la même condition que ce qui s'agite là, vous avez les mêmes fréquences, il y a difficile pour pouvoir contrôler. Mais quand vous avez les niveaux élevés, pas de fréquences, vous êtes au-dessus de toutes les fréquences, vous contrôlez toute la situation. C'est comme ça que Dieu est en fait. Dieu est donc esprit. Il faut que ce qu'il adore adore à l'esprit donc et en vérité. C'est pour ça qu'il a vu des choses déjà de loin comme nous l'avons pu le voir dans les saintes écritures. Je suis parfois époustouflé quand je peux voir des gens qui veulent démontrer qu'ils connaissent ceci. Alors que quand nous parlons même du domaine spirituel, que ce soit des prophètes, que ce soit des âmes, ça n'a jamais été votre domaine à vous. C'est pour ça que je dis l'humilité précède la gloire. Tout ce que nous voyons ici n'a jamais été, vous n'avez jamais été l'auteur, ni même le concepteur, ni même les personnes qui arrivent à pouvoir même imaginer. Est-ce que vous avez déjà pensé dans votre esprit qu'il était nécessaire d'avoir des prophètes pour l'ancienne alliance? Et vous savez d'abord vous, qu'est-ce que c'était qu'un prophète? Mais tout ça c'était à Dieu. C'est Dieu lui-même qui allait pouvoir concevoir et pouvoir dire voilà, dans mon plan, dans mon plan, sans vous consulter. D'abord, il n'avait même pas besoin de vous consulter parce que comment vous, vous pouvez même conseiller Dieu? Il dit vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Écoutez bien, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Mais dites-moi les kilomètres là, je crois. Autant mes pensées sont élevées de vos pensées. Au-dessus de vos pensées. Comment pouvez-vous même concevoir un affiché un petit tuyotin pour pouvoir conseiller quelqu'un d'autre le décembre? Ça ne s'est même pas d'ici jusqu'au plafond. Mais au-delà même. Mesurez les cieux. Qui va mesurer les cieux? Ça couvre le voûte qui couvre effectivement tout ce qu'on appelle les planètes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Donc, frères et sœurs, que Dieu nous aide en tant que fils de Dieu. Prions que l'orgueil soit tenu au loin. La prétention de moi je connais. Non, 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 non. La Bible nous dit nous connaissons en partie. Ce que nous connaissons c'est que Dieu nous révèle et quand il révèle c'est toujours en rapport avec ça? Oui, messieurs. Jamais en dehors. Toujours. Parce qu'il a toujours dit prêche la parole. Pas autre chose. Quand nous comprenons qu'effectivement que lui étant la sagesse de la sagesse puisque c'est lui qui amène même la sagesse à l'existence. Nous devons vraiment le respecter, frère. Même si vous ne respectez pas les hommes, mais revenez à pouvoir respecter Dieu. Ne faites pas l'erreur de pouvoir se laisser soumettre par cet esprit mauvais parce que c'est lui et cet esprit-là qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Donc, il vous met vous dans votre... Vous êtes content, vous avez la connaissance, vous laissez cela et vous vous sentez, oui, frère, je vais vous montrer. Vous n'avez rien à montrer. Depuis qu'il a cessé à pouvoir démontrer, Dieu l'a toujours confondu. Ah ben oui, plus bas toujours. Depuis que Dieu l'a envoyé plus bas, s'il était vraiment puissant, il devait monter plus haut. Donc, comme je l'ai dit que Dieu nous a... Comme je l'ai dit, effectivement, j'aime, c'est Jésus. Il a le contrôle. Sur toute chose. Je répète encore, il a le contrôle sous tous les esprits. Il n'y a aucun esprit qui peut arriver à pouvoir dire moi je peux, il ne peut pas, mon frère. Alors, considérez, c'est lui qui est l'auteur de notre vie. La place qu'il a, mon frère, au-dessus de lui, il n'y a personne. D'ailleurs, les déçus de lui n'existaient pas. Alléluia. Non, 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 non. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'il remplit les cieux des cieux. Donc, il n'y a pas de... Alléluia. Oh, alléluia. Il est l'unique, mon frère. Le seul. Oh frère. Que Dieu nous aide à pouvoir l'aimer, frère. À le connaître, effectivement, dans sa puissance qui est limitée donc il a le contrôle sur toutes choses il contrôle les événements il a dit il connait la fin avant le commencement donc quand il commence ça il sait effectivement ce qui va se passer alléluia oh gloire à Jésus Rien ne le surprend mon frère jamais parce que rien ne peut se passer en dehors de ce que lui l'a décidé il contrôle toutes choses mais d'une fermeté qui aucune chose ne peut dire je ne peux me permettre jamais son autorité dépasse même la conception de l'être humain et aucun esprit ne peut détenir une telle autorité parce qu'aucun esprit n'est Dieu vous avez bien entendu comme il est Dieu lui-même alléluia oh gloire à Jésus il a dit près de moi il n'y a pas de Dieu à côté de moi il n'y a pas de Dieu et avant moi il n'a pas été jamais formé de Dieu jamais et après moi il n'y en aura jamais alléluia oui monsieur oui madame ce n'est pas un Dieu avec qui on peut jouer mon frère il est l'autorité suprême ce Dieu-là c'est ton Dieu à toi c'est pourquoi l'apôtre Paul dit si Dieu est pour nous alléluia qui sera contre nous oui est-ce que vous réalisez frère la taille puis descend et dit qui nous séparera ça reste la mort la tribulation il n'y a aucune frère c'est tellement même pas les anges même rien détour personne il n'y a aucune puissance mon frère parce que quand donc c'est Dieu-là l'autorité suprême il a jeté le regard sur la terre il t'a vu toi il t'a choisi toi gloire à Jésus gloire à Jésus et quand il dit que tu es élu mon frère et ma soeur personne personne mon frère gloire à Jésus ne peut te changer mon frère il n'y a que Dieu quand il te change c'est terminé l'enfer pour toi n'existe plus les démons ne peuvent rien quand ils viennent ils ne pourront jamais tu resteras toujours debout oui monsieur alléluia ça c'est le choix de Dieu quand il choisit il a choisi personne ne peut dire un mot les démons tremblent les démons s'inclinent oui monsieur alléluia gloire à Jésus les démons notre Père Céleste notre Dieu nous voulons te dire merci pour ta bonté pour ton amour pour ta grâce pour tes compassions nous sommes oui ta puissance c'est la même oui tu vis mon bénéfice son Dieu oui tu témoins que tu es vivant que tu es présent il n'y a aucun démon il n'y a aucun esprit impur qui peut tenir devant toi parce que tu as vaincu c'est lui que tu as choisi il est choisi mon bénéfice mon Père oh tu ne changes la poire de la vie alléluia gloire à Jésus béni soit ton saint nom honneur à toi mon bénéfice son Dieu béni ton peuple mon roi qu'il soit béni Père qu'il soit fortifié que ton peuple réalise mon bénéfice le bonheur qu'il a de t'avoir toi le Jésus de la Bible être en toi c'est une grâce mon roi être un élu être un fils de Dieu être une femme fille de Dieu quel privilège mon roi gloire à toi honneur à toi même les anges veulent plonger les regards alléluia gloire à Jésus merci pour ce que tu es mon sauveur merci pour ce que tu es mon sauveur merci pour ce que tu fais merci pour ce que tu as en tête fait dans notre temps mon bénéfice mon père je te loue louange et honneur à toi la consommation vient de toi tu es l'auteur de la vie tu es l'auteur de ta parole tu es l'auteur de l'élection je t'aime mon Jésus mon sauveur mon roi et mon maître béni père oh Dieu la maladie s'enfuit mon roi la guérison prend place mon Jésus parce que tu es l'auteur de la guérison au nom de Jésus qui soit roi sois béni alléluia sois glorifié Satan a été vaincu la mort a été vaincu mais Jésus est tout puissant oh Dieu le roi assis sur ton trône reçois la gloire reçois l'adoration reçois l'hommage Jésus tu as vécu merci décembre roi remplis ton peuple parce que tu es vivant le 3 janvier du matin les donateurs de tous nos excellents les Jésus de la Bible c'est lui qui guérit c'est lui qui baptise du feu du Saint-Esprit alléluia gloire à Jésus merci gloire à toi décembre roi prends contrôle de ton peuple leur intérieur leur âme sauvée scellée Jésus tu dis mort la terre tremble le neve d'un tout revient mon sauveur béni alléluia gloire à Jésus le terreur de la vie le terreur de la délivrance le terreur de la guérison alléluia tu es la vie alléluia merci sauvage mon âme t'es lourde mon âme glorifie ton saint nom parce que tu es la vie éternelle toi tu es l'auteur de tout mon bébé oh les donateurs de tout le merveilleux en sagesse mon roi ramène ton peuple à toi ce temps tu es été vécu oh tes mains sur mon frère oh tes mains sur ma soeur je te chale ici au nom de Jésus qui est ton peuple sauvage soit libre le coeur amené à toi puissamment paix merci 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 sauvage oh mon âme tu es lourde gloire à toi oh oui merci merci sauvage mon âme t'exaltera mon âme t'éloura toute ma vie entière mon roi tu nous as cherchés tu nous as trouvés mon béné de persé oh Dieu et nous sommes à toi paix gloire à Jésus tu n'es pas resté mais tu es descendu mon Jésus mon sauveur et mon roi et mon maître mon Dieu merci merci sauvage merci gloire à toi merci bonheur à toi merci merci sauvage merci sauvage gloire à toi merci merci sauvage oh que ta puissante sauvage oui que cela rend puissant quand ton père pour me bêler le père au Dieu tu es l'auteur de la vie mon roi oh laisse que ta puissante descend mon roi oh que tu remplisses ton peuple mon roi ces armes qui viennent à toi des kilomètres et des distances mon roi pour cet endroit mais de me percer au Dieu qu'il y ait un changement véritable véritable père une vie consacrée à toi mon sauvage oh jésus tu es merveilleux merci merci sauvage pardonne oh pardonne mon sauvage je te loue de tout mon cœur merci oh merci sauvage tu es roi tu pourras la seigneurie mon sauvage je te suis reconnaissant merci 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 sauvage pardonne garde ton peuple perdu merci sauvage gloire et honneur à toi alléluia osana mon sauvage viens mon maître béni oui tu es réellement le dieu que nous désirons père le dieu que nous voulons mon bébé de mon père au dieu dans le cœur de mon frère dans le cœur de ma soeur tu l'es mon sauvage béni mon sauvage tu l'es mon roi et prends le contrôle que le cœur soit changé touché transformé dans le père son dieu libère les captifs mon roi au nom des chais qui se mon bébé de mon père au dieu tu es venu pour libérer les captifs mon sauvage oh l'auteur de notre vie mon sauvage l'auteur de notre vie mon sauvage mon père l'auteur de notre paix entre délivrance mon père oh nous savons qu'un jour viendra où nous nous envolerons père merci merci pardonne merci merci merci